Musique Romain Lers, dirigeant du Fournil de Napoléon. J'ai débuté par un BTS MUC en alternance et donc j'ai été embauché chez un meunier qui distribuait de la farine sur la région bordelaise. C'est là où j'ai eu l'idée de créer ma boulangerie. C'était en 2012 et dans un second temps, ici à Mérignac, j'ai ouvert en 2015. Musique Alors du coup, le Fournil de Napoléon s'est né en 2018 parce qu'anciennement j'étais affilié au réseau Banette. C'est là où j'ai ouvert avec cette marque en 2012 et 2015. Et en 2018, j'ai voulu créer ma propre marque pour vraiment contrôler ma marque et la maîtriser. Et donc en cherchant un nom ancien, tradition française. Donc Napoléon, ça sonnait très bien. Et en plus de ça, Napoléon, il faut savoir que c'est sous le règne de Napoléon qu'il y a vraiment eu la création des boulangeries à proprement parler. C'est-à-dire que c'est sous son règne que la boulangerie était un lieu de fabrication et de revente du pain. Donc voilà, il y avait une logique historique aussi. Musique Il faut savoir que nous, on fabrique tous les produits qui sont présentés au magasin, qui sont vendus, sont fabriqués par nos pâtissiers, par nos boulangers, par nos chocolatiers. Donc on reçoit bien évidemment la farine. On travaille avec différents moulins qui sont à moins de 50 ou 100 km en moyenne. On travaille vraiment avec des producteurs locaux. Derrière, on reçoit la farine, on fabrique, on pétrit, on transforme certains produits, on fabrique l'ensemble de nos produits. On a fabriqué certains chocolats. Après, on a transformé notre chocolat sur une base de chocolat bio. Et derrière, on a fait différents sujets. Les classiques, ça va être oeuf, poule, et puis quelques sujets un peu plus élaborés. On a une charte de qualité, une charte de traçabilité des produits. Et voilà, on a un petit maraîcher qui travaille dans le coin. Quand c'est la saison de la fraise, on va sur de la fraise de marmant. Après, on s'adapte par rapport aussi aux saisonnalités. Ce qui était farine, donc on travaille avec un meunier local qui est à moins de 50 km d'ici et qui, lui, travaille des blés qui sont aussi issus de notre région. On fabrique l'ensemble de nos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada